écoute franchement j'en peux plus j'en peux plus simplement j'en peux plus ils ont fait quoi ils ont demandé une deuxième foire aux questions le truc on l'a déjà fait ça sert à quoi y'a pas d'intérêt clown tu viens tu viens là non 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 tu finis pas ta non tu viens ok bon une deuxième foire aux questions t'en penses quoi toi bah c'est pas déconnant la dernière fois on a quasiment rien traité dans les questions non et puis il ya eu plein de nouvelles questions je parie non ouais il y en a eu des nouvelles ouais il y en a eu des nouvelles vous en faites pas pour ça hein vous en avez posé nouvelles les questions mais oui vous avez fait bah let's go non allez c'est parti ok allez c'est parti let's go yo tout le monde cette vidéo qu'est ce que c'est que donc cela une faq une foire aux questions donc on a déjà fait une première édition de foire aux questions sur le channel lors de cette première fois aux questions vous avez été nombreux à poser plein de questions donc on a eu l'occasion d'aller y répondre ça me permis d'échanger c'était plutôt cool j'avais beaucoup apprécié le moment donc je me suis dit bah allez let's go go refaire une quoi aujourd'hui aujourd'hui on va découper ça en mode deux grandes catégories de questions les catégories plutôt générales et les catégories plutôt liées à clash royale le principe c'est d'être très chill donc c'est des tentes aux petites mais du calme moi je suis installé dans mon fauteuil en mode pépouze et je vais parcourir l'ensemble de vos questions et je vais pas vous mentir il y en a pas mal qui m'ont quand même pas mal fait marrer c'est parti alors lost in the saucer lost in the saucer nous demande est-ce que je connais standoff 2 pas du tout j'étais googler quand même du coup maintenant je vois à peu près ce que c'est mais je ne connaissais pas de base donc c'est un jeu vidéo c'est un jeu vidéo c'est un jeu vidéo mais mais du coup c'est pas très cher donc c'est bien l'e-sport brawl non pareil de freezer l'épave slash el cantador l'e-sport brawl star ne t'a jamais tenté que ça en tant que joueur ou sa vie équipe bon c'est un peu troll sa question c'est freezer donc partant de là tout va bien non je trouve brawl star ne me tente pas vraiment je vais pas vous mentir c'est pas le c'est pas le jeu qui me fait qui me prend le plus aux tripes il ya plein d'autres jeux qui me prennent plus aux tripes que brawl star ça sera à vous de poser les questions alors justement recent heures la question d'après joues tu à d'autres jeux de stratégie si oui lesquels alors déjà déjà c'est parti là il a posé deux questions donc je vous lis c'est la suite après mais alors est-ce que je vois des jeux de stratégie je joue à des jeux stratégie oui enfin si on veut jouer à hear stone ça peut être un jeu de stratégie sur le top 3 les films séries et manga ou animé recommandes-tu ou ames-tu d'autres alors top trois films séries manga et animé donc je vais faire par rapport à ce qui me vient par la tête mais c'est pas le vrai top 3 c'est juste des trucs qui me viennent par la tête en termes de séries j'ai beaucoup aimé suit suit avocat d'affaires un truc comme ça en français en termes de films j'avais beaucoup aimé i'm a legend je suis une légende en français et en manga en manga en manga des notes définitivement des notes et pour les autres jeux justement on aura l'occasion sur le chanel au fur et à mesure des jours quand il y aura d'autres jeux qui viendront d'en parler alors la dnaxie va plutôt métal ou classique je suis pas trop trop métal en vrai j'aime bien j'aime bien quand ça bouge mais il y a des types de métal que j'aime beaucoup et classique il y a des trucs que j'aime aussi beaucoup bah on va dire dans l'absolu je préfère quand même quand ça bouge que les trucs classiques mais bon après en vrai moi j'aime tout il n'y a pas de par tout c'est bien dit mais en tout cas j'ai apprécié différents styles alors saline axi de it's baptiste it's bat wind 62 à vous avez kiffé vous avez kiffé je vais écorcher vos ptodon saline axi pourquoi tu ne joues pas trop et tu commandes des joueurs sinon continue alors j'avais un peu répondu à ça lors de la première faq mais du coup si c'est une question récurrente je vais je vais répondre de nouveau alors à la base à la base à la base c'est pour ne pas trop centrer le contenu que sur moi mais également également pour justement avoir des apports divers sur le channel je trouve ça très intéressant d'avoir des personnes autres que moi qui ont des explications autres que les miennes sur des decks et où ils ont leurs propres performances typiquement il ya plein de joueurs qui ont plein de connaissances à apporter et je trouve ça super justement qu'ils aient l'occasion de s'exprimer et en même temps moi ça me permet de m'enrichir d'apprendre des trucs ça me permet de vous les partager et en plus c'est des choses que bah par exemple je sais pas si je veux par exemple faire des vidéos très détaillées sur de bridge palm alors bon bridge palm ça va forcément bien explique ce que je me débrouille dessus mais on va dire quand même bridge palm il ya des joueurs qui sont meilleurs que moi bridge palm et ça vous permet d'avoir des connaissances et d'avoir des apports de personnes autres que moi et ça permet également de ne pas pas avoir tout qui est centré sur moi mais également d'avoir des apports autres et ça j'aime beaucoup ignoranus ça consiste en quoi ton métier hors youtube c'est un truc que je me suis toujours demandé alors je fais du développement informatique donc en gros un tout ce qui est automatisation logicielle donc par exemple imaginons le cas de youtube youtube est une plateforme qui permet aux gens de ploder des vidéos et à d'autres de les lire il ya des gens qui vont coder ça qui vont permettre justement tout ça soit possible et ben moi je code ce genre de truc je code des sites web je code des applications je code en fait tout ce qui est informatique numérique ça peut être des trucs que je peux coder donc généralement c'est partir d'un besoin fonctionnel donc d'un besoin de quelqu'un et essayer de le rendre de lui faciliter la vie grâce à du logiciel donc ça peut être de l'automatisation ça peut être des formulaires ça peut être plein de choses qui vont permettre de faciliter la vie aux personnes en l'occurrence là à l'heure actuelle je facilite l'avis des agents de voyage et des personnes qui veulent voyager d'un point à l'autre hiroxy 84 comment tu trouvais ta première expérience en l'âne penses tu si l'occasion se représente en refaire une alors moi j'ai adoré j'ai adoré le fait de rencontrer d'autres créateurs de contenu j'ai adoré le fait de rencontrer d'autres personnes d'être habillé dans un univers où il ya 40 milliards de personnes c'est blindé où il ya des gens de partout j'ai eu l'occasion de discuter avec les gens qui édite la série noob avec plein plein de créateurs de contenu et tout c'était trop cool ça j'ai beaucoup aimé ensuite en terme de l'âne en soi j'ai bien aimé le fait d'animer de participer à la création de permettre aux joueurs d'être à l'aise de retransmettre ça etc c'était vraiment super chouette poursuivre à l'occasion se représente en refaire une ça par contre je pense que j'en referai des lannes mais pas beaucoup parce que ça demande beaucoup de temps en fait ça demande beaucoup de temps ça demande de se déplacer en plus ben moi c'était une lane gratuite où je gagnais pas enfin j'avais rien de spécial et gagné quoi donc c'est vraiment pour les gens pour les personnes extra sur place mais ça fait quand même quatre jours quatre jours et c'est long quatre jours en fait de partir quatre jours quelque part moi je peux moins progresser sur d'autres domaines donc ça me permet d'apprendre sur la lane mais pendant ce temps là je progresse pas en édition vidéo en montage en montage de vignettes je progresse pas en animation enfin oui par exemple j'apprends en ce moment pas mal j'essaie en tout cas dans mes focus à court terme d'apprendre le montage vidéo d'apprendre bien l'expression anglaise la prononciation etc et du coup c'est des trucs que je peux pas faire si je suis en lane mais en tout cas j'ai adoré et j'adore l'expérience en lane en faire quelques-unes par année ça me fait kiffer carrément narratose pourquoi tu reviens de stream honnêtement je peux pas réellement dire parce que c'est plus en mettant dedans que j'ai appris que j'appréciais c'est en plus ma philosophie d'un vie je vais tester les trucs voir si ça me fait kiffer ou pas et j'ai découvert une grosse grosse passion pour ça je surkiffe enfin c'est une envie folle quoi donc c'est un truc qui me fait vraiment kiffer et que j'adore faire au final c'est plus sans me lancer dedans j'ai testé j'ai vu que j'ai kiffer et donc j'ai continué c'est un bon comment tu as une vie privée et youtube étudiant en quoi je suis complètement les études je devais en c'est charme donc un langage de programmation en dotnet tout ce qui est langage microsoft comment j'ai une vie privée youtube alors honnêtement c'est pas évident j'avais pas lignan moi je compartimente assez facilement donc je peux très bien faire trois heures quatre heures cinq heures six heures sept heures huit heures d'un domaine et switcher complètement sur un autre et donc c'est grâce à ça que j'arrive à peu près à gérer sinon j'ai un rythme de vie très régulier je me lève à la même heure je mange à la même heure et du coup ça permet de plus facilement caler des créneaux en fait de tel moment tel moment je fais une vidéo là je bosse je bosse ma journée etc donc ça me permet d'aligner plus facilement ça et puis après le reste de la vie privée tout ce qui est encore en dehors évidemment alors inconnue étoile quel est ton parcours et pourquoi tu t'es lancé sur youtube fait tu quelque chose à côté alors j'avais très envie de tester quelque chose ça me fait plaisir de partager j'aime beaucoup apprendre c'était plein de domaines où je pouvais apprendre parce que j'avais encore jamais réellement appris à monter une vidéo ni à éditer une vidéo ni à monter une vignette etc donc ça j'ai zéro connaissance là dessus donc ça me fait plaisir d'apprendre de nouveaux trucs j'aime bien les vidéos j'aime bien le format des vidéos j'aime bien le fait de pouvoir créer de la valeur ajoutée partager à qui le veut sur internet etc ces trucs qui font extrêmement kiffé c'est et à partir où tu es passionné par quelque chose où tu kiffes ça peut être que du positif quoi ça fait du bien tu te sens bien tu as envie de faire ça quand tu lèves le matin enfin c'est ouf quoi côté ouais je fais plein de choses je fais du sport j'ai bah j'ai mon job j'ai une vie privée aussi à côté j'ai mes chiens et ça aussi j'ai plein de choses j'ai plein de choses à côté j'essaie justement d'aligner tout ça et d'aller en fait globalement je me définis qu'est ce que j'ai envie d'être qu'est ce que j'ai envie de faire d'ici trois mois six mois et je me lance dans cette direction quel est le nom de ton magnifique chien en vrai moi mon chien il s'appelle never c'est un berger blanc suisse il apparaît la magique il est magnifique il est magnifique n'hésite pas dites-le à quel point il est magnifique as-tu d'autres jeux auxquels tu aimes jouer à part clash royale il y en a plein jeu sur qui jouer c'est trop bien de jouer à des jeux vidéo donc évidemment c'est du gros plaisir et je vais lui présenter vous en faites pas quelle étude que tu as fait de la part de double anne quand même pas de plus simple d'ingénieur voilà en développement informatique simple basique impeccable à comprendre on espère que cette fois ci passe pas à la trappe pourquoi n'axima ouais ok ok j'avais passé à la trappe pourquoi j'avais passé à la trappe parce que je trouve ça casse pas trois pattes à un canard je cherche on cherchait en fait on cherchait un pseudo en mode hey ça serait bien d'avoir un pseudo ok et du coup je me suis dit qu'est ce qui pourrait rendre bien et j'aime bien le fait que les pseudos puisse se dire plus rapide par exemple on peut dire un axe maxi et ça j'aimais bien et il ya plein de voyages c'est cool et je sais pas je trouve que le pseudo rendait bien donc j'ai pris ça et c'est tout en fait il n'y a rien d'exceptionnel j'ai découvert par la suite que nexiva correspond à une forme de quête et d'heure donc les trucs qu'on peut mettre évidemment pour les infusions pour les perfs des perfusions pardon pour les perfusions des personnes mais avant ça je ne savais pas un montage pour chaque vidéo ça prend combien de temps environ ça peut aller de 10 minutes à non même plus en fait parce que ça peut aller de 15 minutes à 4 heures 5 heures 6 heures 7 heures 8 heures ouais ça peut aller de 15 minutes à 8 heures environ même plus hein potentiellement des fois simon pourquoi tu m'écouteurs si les écouteurs c'est bien ça ça n'écrase pas ma touffe de cheveux ça me permet aux cheveux de respirer ok on est bon pour les questions en général on va partir désormais à la partie clash royale let's go je rebouche je me redresse c'est parti pour le clash royale des et clash royale boulou ou un clash royale d'ailleurs je suis déjà marqué mais un voilà ça croisement une couronne c'est une couronne c'est du clash royale alors quel est le mail de la part de beek è S canción para quélles et le meilleur moyen de devenir joueur semi pro à Clash Royale pour moi il faut rejoindre une équipe il faut je vends un peu mes vidéos mais il faut regarder des personnes qui vous permettent de progresser sur le jeu, des vidéos de gens qui s'y connaissent ou du moins qui invitent des personnes qui s'y connaissent au pire pour vous permettre de progresser sur le jeu du coup des personnes qui vont vous expliquer deck les archétypes etc je pense que c'est une très très bonne chose et sinon c'est rejoindre une équipe pour avoir d'autres personnes qui peuvent trainer avec toi et pour avoir l'occasion de jouer dans des belles compétitions principalement ce qui compte c'est pouvoir apprendre et pouvoir appliquer, il faut les deux si tu appliques sans apprendre tu joues, tu joues, tu joues sans apprendre, tu ne progresseras pas le plus important c'est de comprendre donc comprendre ça passe par regarder des vidéos ça passe par regarder des personnes qui s'y connaissent bien et ensuite il faut appliquer pour moi il faut genre du 70-30 voire 80-20, pour moi il faut 80% d'apprentissage et 20% d'application limite après c'est propre à chacun tout le monde ne fonctionne pas de la même façon le pourcentage peut varier d'une personne à la même c'est reparti alors deuxième question Clash Royale comment devenir très fort avec Clash Royale ? exactement ce que je viens de dire y a-t-il des sites, tableaux en plus des dégâts à connaître par coeur ? je ne pense pas qu'il faille réellement connaître des trucs par coeur je remets le fond vert il faut connaître les... en fait si, qu'est-ce qu'il faut réellement connaître ? les dégâts des cartes pour moi c'est important pour moi c'est important, ça vous permet de savoir quand vous pouvez finir avec telle ou telle unité donc c'est un basique à savoir ensuite il faut connaître la gestion de l'élixir, la gestion des cycles de cartes ça c'est très très important donc toujours retenir les cartes en face, les cycles etc et ensuite il faut connaître les interactions entre les unités il faut connaître comment défendre une voleuse avec des squelettes sans se prendre de dégâts il faut connaître les positionnements sur lesquels tu peux kite il faut connaître les positionnements des bâtiments tous ces trucs là, une fois que tu as les mécaniques du jeu que tu as les dégâts des cartes, que tu connais le cycle de l'adversaire que tu connais l'élixir de l'adversaire t'as juste à apprendre après les decks et leur matchup et à partir de là tu fais une grosse broute tu peux faire une synthèse de toutes les questions à voir bah voilà c'est ça et globalement aller checker sur Royal API la méta actuelle aussi c'est très important de prendre un deck qui se situe bien dans la méta actuelle qui permet d'aller battre la plupart des decks de la méta actuelle c'est vrai pour tous les jeux et c'est également vrai pour Clash Royale quel deck recommandes-tu pour un free to play qui vient de commencer ? bah tous les decks free to play, il y en a plein, je vais pas vous les reciter mais il y en a plein, globalement c'est des decks qui ont maximum une carte légendaire et maximum une carte épique alors, donc si 10 par Clash Royale ne t'a jamais tenté en tant que ce joueur ou staff d'une équipe honnêtement à l'heure actuelle non parce que en fait j'ai pas forcément le temps et j'aime beaucoup apprendre et j'aime beaucoup appliquer et j'aime beaucoup tryhard et donc ça me fait pas du tout peur de jouer contre un pro in-game cependant, cependant, ça prendrait trop de temps en fait ça me ferait moins de place pour les vidéos moins de place pour apprendre les montages vidéo et des trucs comme ça et bah j'ai mon job et j'ai tous les trucs à côté et je préfère largement faire des vidéos sympas à prendre sur les vidéos et en même temps avoir un bon niveau de jeu moi-même in-game que de prendre du temps à devoir être présent pour des compétitions, tryhard, etc alors c'est pas un truc que je dis non à tout prix mais c'est un truc qui me tente moins dans l'absolu d'être un joueur pro que d'être un joueur pro entre guillemets sur le niveau de jeu ça me plaît mais être un joueur pro, être présent dans une équipe faire des compétitions, etc ça me plaît moins à l'heure actuelle ensuite, Heroxy de nouveau, Heroxy 84 quel est le match que tu as fait le plus vibrer depuis ton début sur Youtube et que ça je regarde je pense que c'était le match de la France où on a perdu en World of the League où on était genre 1000 en plus sur le live c'était juste fou et ça s'est joué à rien, mais genre à rien du tout et voilà, il était juste fou ce match j'étais à fond, je voulais tellement qu'on se qualifie c'était insane bon moi je suis très très passionné, vous l'avez remarqué mais celui-là, entre autres, il m'a vraiment fait vivre Plixtang quel est pour toi le deck ou la carte qui a le plus été il était le plus cancer les recrues royales à 6 d'élixir les recrues royales à 6 d'élixir les recrues royales à 6 d'élixir ce bordel, elles étaient trop fortes elles étaient un monde dans lequel on a recrues royales, miroir, qui est méta, qui est un bas qui va faire des 12 dans l'SD c'était non pour moi, ce sera le géant poison il y a très longtemps pour faire plus de dégâts je comprends moi j'ai pas connu cette époque je suis arrivé après l'élixir de l'élixir quel est le joueur de la série à l'Asia qui t'a le plus marqué et pourquoi ? très bonne question très bonne question alors je suis pas à fond 100% à l'actualité de la série à l'Asia mais Benzer, Benzer Rider je l'ai toujours trouvé très très fort très serein et très doué sur les decks rapides très doué sur les micro-interactions enfin vraiment un énorme joueur j'adore ce joueur et X-Bow Master également m'avait beaucoup marqué l'année passée mais ouais je dirais Benzer Rider pour sa fluidité sa connaissance de tous les decks rapides Spam Bridge et Fast Sack Mortar aussi quelle est ta carte préférée de Clash Royale ? lui ! le gros caillou ! le golem ! évidemment le golem le golem c'est la meilleure carte du jeu ah non pas douté Emiliox Emilien pourquoi tu ne fais pas beaucoup de game en ladder en vidéo ? tu présentes beaucoup de decks tu connais plein de choses sur le jeu tu peux remonter où je pense ? alors il y a plusieurs raisons 1. le niveau des cartes donc il me manque encore quelques cartes pour avoir des bons decks compétitifs en ladder ça y joue 2. le temps à l'heure actuelle alors c'est un truc vers lequel je tends pour avoir plus de temps mais à l'heure actuelle c'est difficile pour moi de trouver le temps de faire du ladder d'assurer un bon rythme de vidéo d'avoir mon job etc et en même temps de continuer à tryhard je teste différents decks j'essaie d'apprendre etc donc j'essaie d'avoir un bon niveau sur le jeu d'apprendre de partager etc et du coup c'est difficile pour moi de trouver le temps du ladder et c'est vrai que ça ne m'apporte pas forcément grand chose en fait pour moi le ladder c'est intéressant c'est-à-dire il va vraiment le faire à fond et du coup c'est cool mais je vais en faire j'aime beaucoup de ladder mais c'est vrai que c'est principalement une question de temps et de priorité je dirais mais je kiffe le ladder et ça sera clairement un objectif d'aller faire des top 1 début de saison de mi-saison ladder ça sera un truc qui ferait vraiment qui fait rioler paf vu que tu connais tous les mécaniques et les gars des trucs dans le jeu tu penses que la joie tu avais vraiment joué genre tryhard tryhard ouais tryhard ouais tryhard carrément ça me ferait super plaisir d'aller tryhard des perfs genre des top 1 à gauche à droite et j'aime beaucoup tryhard en fait moi je suis un tryharder sur le jeu c'est pas parce que je joue pas énormément que je tryhard pas quand je joue pas de base je suis un tryhard de derrière sur tous les jeux que je vais jouer je vais essayer de le connaître par coeur le jeu toutes les interactions comment il fonctionne et le tryhard au maximum forcément ouais forcément tryhard ça serait le feu un golem un golem à la maison mais bien sûr je signe oui plus long alors litchi c'est à 13 à quand le coaching parce que c'est là c'est mon niveau alors le coaching c'est un truc je pense que je ferai mais pas tout de suite c'est pareil j'attends encore 2-3 mois histoire d'avoir déménagé d'être bien avant de m'attaquer à ces sujets là mais c'est un truc qui me ferait beaucoup plaisir j'aime beaucoup apprendre aux gens j'aime beaucoup partager et du coup c'est un truc qui me ferait vraiment kiffer mais c'est pas une priorité à très très court terme voilà tu sais tout 13 le cpu est-ce que tu apprends en faisant des vidéos présentation de decks comme pk lag b bien sûr bien sûr que j'apprends c'est aussi le but c'est que moi ça me permet d'apprendre et de tester mes connaissances parce que je sais pas si vous avez remarqué mais quand j'invite un joueur je questionne beaucoup et même je lui dis mais t'aurais pas pu faire ça plutôt ça aurait été mieux que ça enfin je veux dire je connais à peu près comment doivent se jouer à peu près tous les decks du jeu à peu près pas dans le détail pas à la perfection loin de là mais du coup du coup c'est grâce aux invités que j'invite et qui ou qui se proposent mais c'est grâce aux invités qui me permettent d'apprendre autant de choses parce que moi de base de base tu me donnes un deck mortier je me dis pas ah il faut le jouer comme ça etc je me dis pas ah les mortiers il faut les jouer défensifs offensifs etc c'est des trucs que t'apprends vraiment en invitant les personnes et qui t'apprennent les astuces et petit à petit t'as plein d'astuces t'apprends plein de trucs et ça c'est cool mais de base de base c'est grâce à toutes les personnes c'est grâce à vous en fait si je sais autant de choses et encore j'en sais une infinie je sais encore très peu de choses comparer à tout ce qu'il est possible de sa part j'espère que vous avez kiffé moi j'adore franchement j'adore ces sessions là c'est vraiment un gros kiff je voulais le faire un peu plus rapidement je voulais au final c'est pareil je me suis un peu laissé embarquer par le temps par le logement l'emploi etc du coup j'ai un peu moins le temps de la faire mais j'adore franchement j'adore ces sessions de FAQ j'espère que vous avez kiffé également et je vous souhaite une excellente journée n'hésitez pas justement à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires à mettre un like si vous avez apprécié à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas ça vous permettra d'accéder aux différentes vidéos qui vont arriver sur le channel et je vous souhaite une excellente journée